Dernier navire de la classe Solstice à rejoindre la flotte Celebrity, le Silhouette a effectué sa croisière inaugurale en Méditerranée, au départ de Rome. 315 mètres de long, 1443 cabines, 15 ponts et une douzaine de restaurants, ce splendide navire privilégie espace et lumière. Sur le pont supérieur, les 1500 mètres carrés de vraies pelouses sont entourées d'alcôves spacieuses. Voilà de quoi se détendre tout en trouvant une certaine intimité. Le Celebrity Silhouette, un petit bijou que nous allons découvrir. C'est un bateau qui va plutôt vers une clientèle un peu exigeante, qui aime le raffinement, le calme, puisqu'il n'y a pas trop d'enfants à bord de ces navires. La moyenne d'âge est d'une quarantaine d'années à peu près, donc un peu plus jeune que les autres navires. Et puis on a les spas, on a les cabines spas, les aqua-class, qui donnent directement sur le spa. On a différents services de restauration. Et puis on a des restaurants alternatifs, comme celui que vous pouvez voir là-bas, qui est en plein air, donc pour les clients, quoi de plus sympathique que de pouvoir dîner à l'extérieur. Alors les agences de voyage peuvent vendre cette croisière à des clients qui sont quand même un peu exigeants, qui veulent un bon service. Il faut savoir que Celebrity Cruises est la compagnie la plus primée par la qualité de son service et par la qualité de la nourriture qui est servie à bord. Alors le prix moyen est environ de 1 200 euros pour 10 jours pour une cabine intérieure. Après, si le client veut une cabine en aqua-class ou balcon, il faudra compter à peu près 1 400 euros à peu près pour une 10 jours. Alors pour la classe Solstice, on aura des départs plus sur Rome, Venise et Barcelone. Et ça s'adressera à une clientèle internationale. On est un groupe d'origine américaine avec un fort ADN international. On a une clientèle qui est très internationale avec une forte capacité d'adaptation dans les pays vers lesquels on opère. Donc pour la France, très clairement, il va y avoir un très fort effort de développement de tout ce qui est services en langue française, excursions en langue française, menus en langue française, etc. Donc c'est le mélange de cette grande qualité et puis de cette, je dirais, saveur internationale qui fait notre caractéristique. Mais la décision stratégique qui a été faite, là, c'est vraiment d'arriver avec nos bateaux dans les ports français. On estime qu'avec l'offre additionnelle qu'on apporte, donc avec ces 3 bateaux qui vont être au départ des ports de Marseille, de Toulon, du Havre et aussi de Pointe-à-Pitre, ça va nous amener relativement naturellement, alors évidemment avec un effort, je dirais, de promotion de notre marque qui n'est pas encore suffisamment connu, je dirais, du grand public et surtout une promotion de la qualité de nos produits, ça va nous amener aux alentours de 10% du marché. A bord du Celebrity Silhouette, vous trouverez différents types de cabines, de l'intérieur à l'extérieur en passant par différents types de balcons, ainsi que des suites. Pour les cabines intérieures, elles sont d'environ 15 mètres carrés. Vous trouvez donc des cabines intérieures dites standards et des cabines intérieures dites supérieures qui vont jusqu'à 18 mètres carrés avec également des cabines intérieures pour personnes handicapées. Vous avez également des cabines extérieures et des cabines extérieures familiales. Elles sont conçues donc pour les familles et comportent en fait deux cabines séparées. Vous avez également les cabines balcon avec différents types de surfaces possibles. Dans ces cabines balcon, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des cabines balcon standards mais également les cabines aqua-class. Les cabines aqua-class sont des cabines bien-être avec embarquement et débarquement prioritaires. Vous aurez différents types d'oreillers, vous pouvez avoir différentes expériences sensorielles, vous avez différents senteurs qui peuvent être diffusés dans votre cabine. La douche également comporte des jets massants. Et vous avez en fait la localisation de ces cabines est très simple pour se rendre au spa et au blue donc qui est le restaurant bien-être et diététique du navire réservé exclusivement aux personnes voyageant en aqua-class. Vous avez également les classes concierge qui sont des cabines balcon qui vous permettent tout simplement d'accéder aux services concierge. Et donc pareil, embarquement et débarquement prioritaire. Ensuite vous avez les suites. Donc de la plus petite qui est la Celebrity suite à la plus grande, la Penthouse suite qui fait plus de 100 mètres carrés. Musique de générique J'aimerais vous présenter l'ensemble des restaurants que nous avons sur Celebrity Silhouette, 12 restaurants, un nombre incroyable, un choix incroyable pour la clientèle internationale, un grand restaurant qui s'appelle Grand Cuvée, 1428 sièges dans le restaurant principal avec une nourriture moderne et classique, on a deux menus dans ce restaurant-là avec des plats créés par Jacques Van Saten et 5 restaurants spéciaux avec une surcharge, donc un restaurant français gastronomique, un restaurant steakhouse avec des influences méditerranéennes, nous avons également un nouveau concept qui s'appelle Cuisine qui est déjà à la base de l'éclipse avec une cuisine totalement novatrice et une présentation de plats très très nouvelles présentées sur un iPad, le nouveau concept sur le pont numéro 15 sur la pelouse qui s'appelle The Long Club Grill, les alcoves, nous avons également le Porch qui est un nouveau restaurant sur la pelouse également qui est ouvert au petit déjeuner et au déjeuner, le Bistro On Five, une crêperie ouverte toute la journée, 20 heures d'ouverture de 6 heures du matin jusqu'à 2 heures du matin, donc 20 heures d'ouverture par jour et puis le restaurant pour l'aquaclasse qui s'appelle Blue, réservé aux suites de l'aquaclasse et évidemment le Toscan Grill, ce fameux steakhouse vraiment fabuleux. Les nouveautés sur Silhouette, c'est vraiment le Long Club Grill sur la pelouse, un restaurant interactif où les clients vont cuisiner avec le chef, donc ils vont griller leur viande, leur poisson et préparer des pizzas également à ciel ouvert, donc c'est un tout nouveau concept. Et parmi les privilégiés qui étaient à bord, voici quelques avis de connaisseurs. Un bateau éminemment confortable, très élégant, qui est très contemporain dans sa décoration et puis ce que je trouve absolument merveilleux, c'est le service, un service des mille et une attentions et une nourriture absolument excellente. Magnifique bateau, de beaux grands espaces partout, un design de folie, très beau matériau, belles décorations raffinées, un bateau à l'ambiance cool, chic je dirais. Personnel vraiment très souriant, avenant au service vraiment du client et on a une ambiance vraiment très sympathique. À la gamme Solstice, franchement c'est le bateau de croisière, de référence, que je recommande tout le temps à mes clients parce que c'est le grand paquebot et en même temps on a l'impression d'être sur un yacht. Ce qui saute aux yeux c'est la superficie des cabines et notamment de la salle de bain, on se croirait quasiment dans une chambre d'hôtel. Je suis vraiment époustouflée par les cabines, par la décoration du bateau. La nourriture à bord est extraordinaire également, donc beaucoup de variétés. Le mot qui revient effectivement c'est le mot qualité parce que c'est vrai que tout est parfait sur ce bateau. Il va falloir mettre l'accent sur le francophone, la francophonie c'est très essentiel pour les groupes et ce qu'on appelle les girs chez nous. Je suis complètement bluffée en fait. Je ne connaissais pas du tout Celebrity, je les connais à travers les clients à qui je vends et qui reviennent toujours très enchantés. Je connais énormément de bateaux de croisière et je suis bluffée par celui-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada